Donc, vous êtes psychologue, est-ce qu'en quoi ça vous a aidé pour mieux faire votre métier ? Ça a aidé parce qu'on apprend beaucoup en études de psycho, plein de théories pour comprendre pourquoi la personne en est là aujourd'hui. Et on apprend très très peu à aider les gens à partir de là à vivre, à vivre avec les autres, à vivre avec eux-mêmes. Et c'est vrai que moi j'ai fait ces groupes parce que je partageais une partie de la... Voilà, j'avais aussi quelques crises de boulimie, mais pas toujours autant que peut-être d'autres dans le groupe. Mais j'étais en souffrance d'être avec les autres. Et je pense, pour tous les étudiants en psycho ou en psychiatrie qui m'ont regardé ce documentaire, que même si vous ne pensez pas avoir de problème, c'est important de venir parce que la thérapie individuelle, elle va vous aider à comprendre, à élaborer. La thérapie de groupe, elle va vous aider à comprendre les autres et à vous comprendre vous-même. Même si vous vous comprenez bien, donnez-vous cette chance de venir voir ce qui peut se passer pour les autres et de pouvoir, de fait, aider à vivre en société. Et ça vous donne envie de faire votre métier différemment ? Je le fais, maintenant, différemment. C'est vrai que ça a répondu à des questions vraiment que je me posais. Moi, j'ai terminé mes années de psycho. Je me suis dit, d'ailleurs, j'ai toujours pas fait de formation de troisième cycle, comment on doit faire, soit systémique, psychanalytique ou TCC, parce que je ne trouvais pas la réponse à mes questions. Je me disais, voilà, mes patients, ils arrivent, mais comment je peux les aider, finalement, à faire face ? Et ce que j'ai appris ici, c'est... En fait, je pense que la thérapie de groupe, c'est déjà extraordinaire, mais la thérapie intensive, comme on la travaille ici, donc une thérapie qui se passe en deux jours, de manière intensive, donc quand même de midi jusqu'à huit heures, voire parfois plus, ça permet de travailler sur des processus qu'on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps de travailler dans une thérapie normale. En une heure de temps, c'est impossible, même si on peut même être le meilleur thérapeute du monde, de travailler ce qui peut être travaillé dans le groupe de manière intensive, en deux jours. Donc, est-ce que vous avez remarqué la différence entre le côté intellectualisation qu'on peut avoir en une heure avec un psychologue et le côté émotionnel qui est travaillé ici ? Complètement, complètement. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est partagé, c'est que face à un psychologue, on peut rester justement dans ce qui est très confortable, d'ailleurs, pour les personnalités comme nous, c'est justement dans l'intellect où on va partager les idées, alors qu'ici, on est obligé de travailler sur qui on est. Et quand on parlait de communication tout à l'heure, c'est OK, du verbal, mais ce qui se passe au travers des autres, c'est, on le dit, c'est 96% de non-verbal. Et ce qu'on travaille ici, c'est la posture, l'apparence, le regard, le ton de la voix, la spontanéité, l'authenticité, tout ce qui passe au travers de notre corps et de notre discours et qui est, entre guillemets, inconscient, mais qui est totalement perçu par l'autre. Quel travers vous avez corrigé ici ? Moi, j'étais là que pour l'autre, donc j'étais justement, et d'ailleurs, mon métier de psy me permettait de ne pas être vraiment dans la relation, pas être moi dans la relation, parce que j'étais tout le temps psy, d'ailleurs, c'est toujours un peu compliqué pour mes amis, et d'être finalement moi. Quand je suis psy, je suis psy, et quand une fois que je sors du bureau, je peux être moi. Alors qu'avant, non, j'étais tout le temps psy. D'ailleurs, mes premières séances, c'était tout le temps ça, c'était arrête d'être psy, dis un peu ce que tu penses. Et c'était ce que je ressens. Et ça, c'était pas possible. J'étais tout le temps dans l'intellectualisation, tout le temps... J'étais tout le temps dans l'intellectualisation. Merci.